Une pharmacie improvisée. Depuis plusieurs années, cet homme collecte des médicaments inutilisés par les foyers indiens. Ils seront redistribués aux plus démunis. Un homme qui dort dans la rue, mange et vit là, comment peut-il se procurer des médicaments ? Ça m'a choqué. Il y a des médicaments dans chaque maison. Chaque foyer a des médicaments, mais ils finissent tous à la poubelle. Une couverture santé universelle faisait partie des promesses de campagne du Premier ministre Narendra Modi, arrivé au pouvoir en mai 2014. Pourtant, 65% de la population n'a toujours pas accès aux médicaments de base. Dans les hôpitaux publics et les dispensaires comme celui-ci, les soins sont gratuits. Mais il n'y a pas assez de médicaments. Et face à l'afflux de patients, les consultations sont souvent bâclées. Le temps d'examen dans les hôpitaux du gouvernement serait de 20 secondes en moyenne. Ils vont tellement vite. L'Inde consacre 1% de son PIB à la santé publique. C'est moins que le Sri Lanka ou le Bangladesh. Les ménages sont souvent obligés de payer de leur poche. Face aux critiques, le gouvernement promet des mesures fermes. Le système doit pouvoir garantir la disponibilité de ces médicaments. Les réserves ne devraient pas être épuisées. Donc nous devrions sanctionner la direction des hôpitaux si ces médicaments ne sont pas disponibles. C'est le seul moyen. Paradoxe, alors que le système médical de l'Inde reste à la traîne, le pays est l'un des plus grands exportateurs de génériques dans le monde, avec des ventes en hausse régulière. Merci. 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 Merci.